Bonjour à tous, c'est bienvenue dans ce nouvel épisode de mon mini-balcon. Alors on attaque cet épisode, la troisième semaine du mois de mai, où j'ai pris le temps d'enlever de terre mes bulbes de Narcisse, les derniers en fait, donc les tiges avaient suffisamment bien séché, j'ai coupé du coup les petites tiges et les racines qui restaient, et je les ai fait sécher un petit peu quelques jours sur le balcon, parce qu'il ne pleuvait pas, donc au vent, et puis ensuite je les ai mises de côté pour l'an prochain. J'en ai profité aussi pour essayer mon nouveau, un de mes pots géotextiles que j'avais depuis un moment, mais que je n'avais jamais utilisé, je me suis dit que ce serait le moment, j'ai fait ça avec une plante assez simple, un petit géranium, et franchement ça se passe super bien, là ça fait plusieurs semaines maintenant qu'il est dedans, quand je fais la voix off, et honnêtement je suis bien contente, donc c'est une bonne solution pour planter des petites plantes sans alourdir encore plus le balcon avec des pots un petit peu trop lourds, si vous avez une charge maximale, et quand j'ai mis l'eau, vous voyez, on ne s'est pas passé à travers, c'est resté plutôt pas mal dans le géotextile, pourtant j'en ai mis quand même pas mal, et à chaque fois que j'arrose, franchement j'avais un peu peur, mais ça ne coule pas du tout de partout sur mon balcon, donc ça c'est cool, c'est une bonne découverte. Ce jour-là j'ai aussi pris le temps de planter mes hostas que j'avais reçus, je les ai achetés sur le site, je crois que c'est Farmers Gracie, l'année passée c'était pareil, j'aime bien les acheter en racines nues, parce que déjà elles voyagent mieux, et sur internet ça me permet de trouver les variétés que j'aime, là j'ai pris la Blue Mouse Ears, et j'ai aussi pris cette année la Twilight, en plus de la guacamole qui est déjà dans le pot là, donc ça c'est un des pots où il y avait mes bulbes de printemps, que j'avais plantées à l'automne, et qui ont éclos du coup ce printemps, c'était des Narcisse, et du coup voilà je fais tourner comme ça toute l'année, les cultures, ça me permet d'avoir suffisamment de pots. J'ai récupéré aussi ce pot là, alors en fait j'avais mis mon sédum Rupestre Angelina, et j'ai décidé de le bouger, de le mettre dans une de mes tours verticales, et l'eau je vous montrerai juste après, et j'ai enlevé finalement les bulbes de tulipes, je les ai mises de côté, parce qu'il y aura plus de chances qu'elles refleurissent l'an prochain en les enlevant, et du coup j'ai pu installer, mais ça c'est les Twilight, les Hostas Twilight, donc je disais c'est moins cher en plus de les acheter comme ça, et puis ça voyage mieux quand elles sont comme ça en racines nues, à chaque fois la reprise se fait hyper rapidement, donc ouais faut pas, si c'est le cas, si vous voulez faire la même chose, moi je dirais faut pas hésiter, parce que ça se passe à chaque fois très très bien, après ça dépend peut-être des sites, mais chez Farmers Goalicy, quand j'ai acheté des Hostas, j'ai jamais eu de soucis, autant certains tubercules de Colocasia chez eux, j'avais eu des problèmes, mais pour les Hostas en racines nues, j'ai jamais eu de soucis. Ensuite j'ai pris dans le dernier pot, j'ai planté des Blue Mouse Ears, alors là dans ce petit pot en panier, j'avais mis mes Coleus, mais je les ai du coup déplacés, parce qu'ils avaient déjà un joli cache-pot et l'eau, donc ils sont sur le balcon, et puis je vais me servir du coup de ce petit pot en panier, pour mettre mes Hostas, donc c'est un petit peu délicat à placer, parce qu'il faut bien mettre toutes les racines dans le terreau, mais sinon ça se passe bien. Donc aujourd'hui nous sommes fin mai, je reprends cet épisode, et aujourd'hui je me suis fait plaisir, je me suis acheté une Estilb, ce que je n'avais jamais acheté pour mon balcon, je vous la montre. Je me suis fait plaisir, je suis allée au jardin des Célestins, enfin maison Célestin, il y en a un à la Croix-Rousse, et j'achète rarement là-bas, parce que souvent ils vendent des plantes déjà avec un cache-pot, et je n'en ai pas tout le temps besoin, mais là j'avais un cadeau à faire, donc je me suis dit, et je l'ai vu, et je me suis dit, mais je n'ai jamais acheté d'Estilb. Alors l'Estilb c'est une plante de la famille des Axifrages je crois, et qui est plutôt rustique, donc l'hiver elle va rester, donc il n'y aura pas la floraison, la floraison c'est en mai-juin, mais l'hiver elle va rester, donc vous aurez du feuillage et du verre durant toute l'année, c'est assez cool, par contre c'est une plante qui aime l'ombre et la mi-ombre, et un terreau assez frais, donc là clairement cet été, sinon après tout de suite ça, les fleurs sèchent quoi, ça sèche assez vite, donc je pense qu'en ce moment, aujourd'hui il fait un petit peu moins chaud que la semaine dernière, mais comme il y a beaucoup de vent sur ma terrasse, et que ça c'est un facteur d'évaporation de l'eau, je pense que je l'arroserai le soir et même un peu le matin, il ne faut pas que le terreau, celle-là il ne faut pas attendre que le terreau soit sec avant d'arroser, donc si vous avez plein sud, ou plein ouest, enfin que vous avez beaucoup de soleil en tout cas, c'est peut-être pas une plante pour vous, enfin pour votre balcon, mais si vous êtes comme moi, vous avez toute une partie qui est au nord, et qui a beaucoup d'ombre, un petit peu de soleil le matin, genre une ou deux heures, mais max quoi la partie qui est là-bas, et bien ça sera parfait, mais c'est vrai que moi je n'en avais jamais acheté, et je suis passée devant, tout en fleurs en plus, parce que voilà, elle n'est pas en fleurs toute l'année, je me suis dit allez, je me fais plaisir, et vous allez voir, il y a un joli cache-pot avec, du coup que j'ai acheté aussi, je ne pouvais que craquer, une plante pour la mi-ombre, avec un joli petit pot inspiration panier, sachant que j'ai acheté un panier, il n'y a pas très longtemps, pour le balcon, parce que ça me faisait, j'avais envie de changer un peu mes pots, du coup c'est moins lourd, parce qu'elle a juste le pot en plastique, et l'intérieur, si le poids est limité pour vous, sur le balcon, comme beaucoup de balcons ont suspendu, et bien du coup c'est pas mal du tout, mais ouais, elle est vraiment super belle, je voulais aussi vous donner, des nouvelles de mes Osta, qui quelques jours après, un ou deux jours après la plantation, sont déjà en train, notamment le guacamole, qui devient assez grand, qui sont déjà en train de s'installer, bien correctement, faites juste attention avec les Osta, c'est les amis des chenilles et des limaces, j'ai d'ailleurs une abonnée, qui m'a envoyé, un genre d'autocollant en cuivre, qu'on peut mettre tout autour des pots, qui est pas toxique ni rien, et du coup ça éloigne apparemment les limaces, mais si comme moi, vous avez plutôt des problèmes de petites chenilles, en fait c'est des papillons, qui viennent pondre dans mes plantes, et certaines chenilles restent, certaines chenilles part, mais clairement les Osta c'est leur dessert préféré, donc quand ils viennent pondre sur le balcon, en général ils restent au moins pour les Osta, l'an passé j'avais eu quelques petites feuilles, qui ont été croquées, mais bon voilà c'est le jeu, j'adore cette plante, donc je suis hyper contente, et j'ai un petit peu d'entretien à faire, sur le balcon, quelques petites tiges de chair à couper, j'ai vu que ma Véronique, était en train de me faire des petits bourgeons, donc j'espère qu'elle va fleurir, parce qu'elle, donc elle était très belle, je l'ai acheté en septembre dernier, mais en fait il y a toute une partie, que j'ai dû tailler et ratiboiser en hiver, parce qu'en fait la Véronique n'aime pas la prise au vent, et je l'avais mis dans un coin, où il y a quand même pas mal de vent, pour qu'elle ait du soleil, mais du coup elle avait beaucoup de vent, donc je pense que c'est pour ça, c'est tout le coin qui était vers l'extérieur du balcon, où il y avait une plus grosse prise au vent, qui a vraiment, c'est pas que ça a séché, enfin le bois est mort quoi, du coup j'ai gardé une partie, et cette petite partie est en train de fleurir, donc je suis fleurière, donc je suis contente, d'ailleurs je remercie mon abonné Hélène, qui m'a fait penser à regarder, parce que la sienne de Véronique est en pleine terre, elle habite dans les avant-tours de Lyon, Hélène si tu passes par là je te fais un coucou, qui m'a montré sa fleuraison, et ça m'a fait penser à me dire, tiens je vais peut-être vérifier si la mienne n'est pas en train de me préparer quelques petites fleurs, et c'était le cas, donc je suis joie, je vous tiendrai au courant dans les mois qui arrivent, si les fleurs du coup s'ouvrent, mais il n'y a pas de raison, je lui ai donné du coup de l'engrais hier, et voilà, donc au niveau de l'entretien, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, et puis bien sûr à chaque fois, on n'oublie pas d'enlever les petites fleurs fanées, prolonger la fleuraison de toutes nos plantes annuelles, c'est-à-dire celles qui sont vraiment très belles, et qu'on plante une fois que les gelées sont terminées, et qui peuvent fleurir jusqu'à septembre, voire au début de l'automne, voire même au milieu de l'automne pour certaines, par exemple les astères, j'en ai pas encore plantées, je les planterai en juin, pour qu'elles soient belles jusqu'en automne, au juin, en juillet même, mais voilà, c'est important de le faire, si vous voulez que la fleuraison se poursuit, donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, et on va installer la Stib, alors j'ai pas besoin de la rempoter, j'ai regardé pour le moment, je vais la laisser tranquille ce printemps-là, et s'il y a besoin, je la rempoterai à l'automne, sinon au printemps prochain, les rempotages à l'automne, c'est pas un souci, si vous faites ça quand le sol est encore chaud, après passer octobre, novembre, suivant les régions où vous êtes, il faut éviter, voilà tout simplement, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais faire un petit peu d'entretien là, couper les fleurs fanées d'éranium, si vous faites ça régulièrement, et que vous lui apportez de l'eau, durant les périodes chaudes, elle va fleurir jusqu'au début d'automne, donc on va fleurir tout l'été, c'est vraiment important de le faire, d'enlever régulièrement les fleurs fanées. Donc on nous amène déjà à début juin, je voulais vous montrer ma Véronique qui a effectivement fleuri, je suis vraiment ravie, alors j'ai mis un souci avec cette Véronique, c'est qu'il y a une partie des branches qui avait séché, elle était entreprise au vent, mais le reste du coup se porte bien. Et voilà pour les updates de mes hostas qui vont super bien, qui grandissent très bien, et ce Solenum, non mais regardez-moi comme il fleurit de folie, je l'adore lui vraiment, c'est l'arbage ancienne, je recommande, vraiment.